Antoine, vous ne me verrez pas parce que nous allons faire une petite présentation dynamique du Fab Lab de Château-Thierry. Le Fab Lab de Château-Thierry se situe, comme son nom l'indique, à Château-Thierry. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Paris et nous avons un espace de 320 mètres carrés. À l'intérieur de cet espace, nous avons le local de la Fédération, qui est l'antenne sur Château-Thierry de la Fédération. Nous ne sommes pas très nombreux à suivre la journée, mais c'est ici que je vais présenter tout à l'heure le projet SEE et GRS. Ici, nous avons quelques adhérents qui sont en train de travailler sur leur projet et c'est la zone de création libre. On va trouver des ordinateurs. Pour des raisons Covid, il y en a un petit peu moins. On prend son espace, une salle de formation et on va avoir ensuite l'ensemble des machines. La fabrication additive, avec là-bas au fond, dans les gros frigos gris de la fabrication résine. Bien entendu, de quoi faire de l'électronique. Là, on a une brodeuse qui rend pas mal de services pour faire de la décoration d'objets. Ici, on a l'atelier. C'est ici qu'on va faire du bruit, de la poussière. Nous avons des machines pour travailler le métal. On a un tour et une fraiseuse numérique. On a également un routeur qui est ici et d'autres machines plus conventionnelles. On a même une petite rectifieuse qui peut être très utile pour des projets métalliques et une perceuse à colonne. Je finirai par la découpeuse laser, très utilisée. Une des machines qui fonctionne le plus dans l'atelier. Et un peu de matière première pour attaquer un des projets. Ici, un grand espace de travail qui nous permet de prendre la place nécessaire pour les assemblages. C'est notamment ici qu'on fait les assemblages de nos fusées expérimentales. de la poussière. C'est parti. C'est parti.